Et salut à toutes et à tous, c'est Akatuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Octopass Traveller, le jeu qui s'est transformé en Pokémon. Et on aime bien ça. Il y a juste un truc que je veux savoir, c'est est-ce que si je séduis cette femme et je séduis quelqu'un, est-ce que je peux avoir deux esclaves ? Je sais plus, on n'avait pas fait... On avait déjà fait ce test. Ah oui, donc on peut avoir deux esclaves. Ça c'est vachement intéressant. Donc si tu prends tout le groupe, enfin dans ton groupe que des gens qui peuvent recruter, tu peux avoir un milliard de persos. C'est pas bien. On va aller chercher les nouveaux persos, notamment le prochain, je crois que c'est l'alchimiste. Ça pourrait être pas mal. On va peut-être pouvoir commencer à créer des choses. Alors il paraît que tu pars à la recherche de Zanta. Mon maître, il a disparu. C'est donc là-bas que nous commencerons nos recherches. C'est donc là-bas que nous commencerons nos recherches. Un peu de chance, c'est simplement qu'il n'a plus les moyens de payer l'aubergiste après un autre pari malavisé. Peut-être. Mais si Hagen a fait tout ce chemin seul, je ne peux m'empêcher de craindre le pire. Attention à toi, à Anit. Ah. Tiens-sus. Et ne prends pas des risques inconsidérés. Suis les enseignements de Zanta, mon enfant. Pas son exemple. Merci, chef. N'ayez aucune inquiétude. Nous serons de retour avec maître Zanta avant la prochaine lune. C'est ainsi que la chasseuse à Anit entama son voyage. Son maître est en disparu en traquant le redoutable œil rouge. Désormais à elle de retrouver et le ramener au village. Que lui réservait le destin sur la route qu'elle avait décidé de suivre. Seuls les dieux le savaient. C'est peut-être la diarrhée. Ça va ou pas. En avant. Alors. On a dit que c'était. Là sur la gauche. Alors là si on va ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Don des flammes, Swarkey. Sentier ouest vers Gaben. Oh c'est Gaben. Oh c'est Gaben où on va aller. Alors. Oh on a jamais à compter ça ? Ok. Ok. C'est bon, c'est bon. alors après je sais pas comment on va faire pour en faire monter les persos je sais que dans certains jeux vaut mieux que tous tes persos soit du même level mais là je sais pas comment on peut faire des essences naturelles qui travaillent sur le terrain pour étudier le mode de vie. Il s'agit d'un bruit de toutes sortes de spécimens rares c'est un environnement des plus stimulant d'autres forces alors après par contre si on veut le guider. Ah éclairs. Quelque chose vous préoccupe ma soeur ? Mais oui viens avec nous. T'es plus fort que l'autre et en plus tu fais des éclairs. J'espère qu'ils sont au café. Euuuh vas-y on va essayer elle. J'ai vu je ne sais pas. Ah quand même, il ne doit rien. Ayo Euuuh Voilà lui, moi, il ne t'apprend plus. Vas-y Fais de la foudre. Balance ton foutre sur tout le monde. Ah mais ils sont faibles à la foudre. Intéressant. Putain Fais de la foudre. Soin... Soin des blessures... J'pense que ce sera bien. Pas mal. A 50 pv près ça passe. Voilà, allez, tout ça pour des coffres. Donc le jeu c'est Pokémon et Recruiting Simulator. Vous avez pris l'ennemi par surprise, c'est con ce que vous avez eu les gars. Allez. Appel de la base. Le seul qui a pas d'esclaves, c'est lui. Tiens, laisse tabasser. Mais tu taperas pas de toute façon, mec. Ok, Annie t'as monté de niveau. Je peux décider que les gens ne tapent pas, c'est ça qui est bien. Tellement on est balèze. Mais je pense qu'il faut essayer d'avoir à peu près soit toutes les armes, soit un peu toutes les magies de disponibles. voilà. Donc là nous il faut qu'on descende vers Graben. en haut ce sera beaucoup trop fort pour nous. Le jeu a un petit freeze assez marrant. Dommage, je vais pas taper ce que je voulais en ce moment. ça dégage. Voilà. Hop. Tu taperas pas. ça dégage. C'est pas la qui qui parle là. Allez, ça dégage. 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 En terme de PC, on en est où ? Ah, je peux apprendre une nouvelle aptitude avec elle. Danse de la taupe. Elle est défense d'un allié. Et enfin, c'est pendant deux tours. On montre la vitesse. Ouais, vas-y. Danse de l'allié. Ok, on a une nouvelle aptitude de soutien. Ceux qu'on souffre et génère un certain nombre de pt à chaque tour. Merci. Alors, lui il peut pas encore mais bientôt. Elle, elle peut pas encore et elle, elle peut pas encore. De toute façon, on doit aller vers le bas, vers Graben. C'est ça. On est sur un seul ennemi et là, il faut qu'il tape tout le monde. On va bien savoir combien elle redonne par contre. 4 pt par tour. 4 pt, c'est pas n'importe quoi. Par contre, si tu loupes des attaques, c'est pas top, Micheline. Allez. C'est tellement fort ça. Le fait de pouvoir retape, enfin taper quand on me tape, mais qu'en plus ça fonctionne si j'esquive les attaques. Je trouve ça tellement fort. Col de Graben. Oui, c'est par là. Donc nous, on doit aller vers Graben. Ok. Qu'est-ce que c'est beau. Le jeu est toujours aussi beau. Donc là, on doit continuer tout droit en fait. Là. Ça. Ouais, c'est ça. Col sud de Graben. Mais nous on veut pas aller au col sud de Graben. Ce sera pour aller chercher le nouveau perso. Ok. Épée à deux. Voilà. Ok. On va les ombres. La hache. Très bien. La lance. Et la lance. La lumière à tout hasard sur quelqu'un. Ok. Donc toi, tu vas taper lui. Pas la dague. On va essayer de le tuer. On va essayer de le tuer. La hache. La canne. Pas la canne. Bah la dague, de toute façon, ça fait rien à personne. Donc. Hop. On a dit que ça marchait pas. L'épée. L'épée ça marche pas. L'épée ça marche pas. Là. Ça marchait là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais en fait, il faudrait que j'essaye d'avoir un peu tous les types d'armes. Comme ça, tous les types d'armes et tous les types de magie. Alors regarde, ça devient un peu compliqué. Et si on arrive à avoir un peu tout ça, on saura forcément trouver les failles des ennemis. Il y a des nouveaux ennemis. L'épée à demain ça marche. La dague. Ça ne marche pas. Ah. Ça ne marche pas. Là j'aurais dû essayer la lance. Est-ce que ? Non. La hache ça marche. Mais. Ça n'a pas l'air de marcher à la lumière. Ok. Euh. Je vais juste taper. Je voudrais les mettre à l'arrêt avant que tu... Ah, ils crèvent. Ok. Deux level-up. On est plutôt pas mal. la plus grande ville de Monsby je suis presque sûr que lui c'est l'alchimiste c'est vrai qu'on peut récupérer la marchande aussi pour récupérer du pognon en marchant c'est quoi ces coffres violets ? c'est la première fois qu'on voit un coffre violet ah non c'est le voleur ici premier trésor de la maison Ravus, non lui c'est le voleur donc c'est après l'alchimiste ok, c'est un loup solitaire aussi abrupt et sauvage que des sommets du Belvédère voyageant de ville en ville il est arrivé à Graben il est seul donc cela n'a pas toujours été le cas reconnaissant de son passé ou même de son visage les nombreux sont ceux qui ont entendu les récits de ses exploits mais donc c'est pas un vrai perso parce que vu que c'est un loup solitaire on demande à Annith de le tame et on gagne une place un soir alors qu'il sirotait une boisson dans son coin il entend une rumeur qui pique sa curiosité existera un trésor impossible à voler notre voleur se met en tête d'éprouver la sécurité de la maison Ravus la lettre de Fidel Zalib c'est la voie qu'il a choisi oui à la place de Morophilia en même temps on verra si on garde les esclaves quand on quitte le perso la même chose que d'habitude la même chose que d'habitude avec l'autre voleur a remis le couveille c'est ce qu'il a fait cette fois ? il a détroussé un marchand qui sortait chez leurs fèvres pour croire que son magot du manoir lui a pas suffi c'est fou qu'il soit passé sous le nez à la barbe de tous ses gardes je ne sais pas ce qu'il n'y a rien je ne sais pas ce qu'il n'y a rien à mon avis pour lui plus il y en a mieux c'est hum à ce qu'il n'y a pas eu à ce qu'il n'y a pas eu ces gardes étaient juste là pour faire joli mais oui non bref ça sert à rien de s'extasier sur le boulot d'un autre un jour on fera un casse aussi spectaculaire que lui et toute la ville causera plus que de nous ouais bien dit cher associé qu'il n'y a rien on s'entend comme larron enfoiré c'était il y a dix ans nos chemins se sont croisés dans cette prison sordide je me souviens de notre rencontre comme si c'était hier car elle a marqué un tournant décisif dans ma carrière on s'entend elle est honte oh entre je pense et le mot magique hein évite de faire le mariole si tu veux survivre ici meurs vu ça a plutôt l'air de vous réussir ça décharge déjà la merde je t'en tirerai d'ici de façon c'est qu'il serait vif le galapia je vais t'apprendre les bonnes manières ben finissent tous par céder oui ah oui une fois que j'ai l'air allé dilater l'anus une dizaine de fois yo on a eu le droit au même comité d'accueil j'ai l'impression faut savoir qui tu es ou voyou qui s'est fait choper la main dans le sac comme toi ouais comme moi tu as l'air nettement plus de moche là il va falloir t'habituer à ma sale trogne parce que ça risque pas de s'améliorer les gardes chiournes croient qu'ils peuvent nous mettre au pas en nous collant des tornioles et ils n'y vont pas de main morte surtout avec les trousspées comme nous c'est ce que j'ai cru comprendre t'es prêt à jouer les gentils petits agneaux avec les matons ? et toi ? hmm jamais de l'avis et je ne compte pas rester jusqu'à ce qu'il me fasse changer d'avis j'ai crocheté la serreur avec cet épingle ouais j'ai pas trop le temps là c'est plutôt ça mais quoi ? la clé ? mais d'où tu l'as ça ? j'allais piquer au garde quand il s'est mis en pétard ha 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 et dire qu'on on peut dire que t'en as foutu un sacré bazar toi allez viens Styr au fait moi c'est Darius c'est Therion Therion Lannister je suis blond ouais moi Therion on va s'entendre comme Loiron enfoir euh ah c'était le bon temps un autre merci pour cette boisson excusez moi vous en aurez pas après le trésor des ravis des fois ah non mais si c'est le cas je vous déconseille je vous conseille d'y réfléchir à deux fois pareil qu'un autre chasseur des trésors finit au cachot pas plus tard qu'hier combien en tout ? une bonne vingtaine peut-être même plus les ravis ils sont pas du genre à pardonner à ceux qui reluquent leur pactole pourtant leur manoir attire toujours plus de filous comme autant de phalaines autour d'une flamme c'est à cause de ce qu'on raconte sur ce trésor apparaît qu'il y a de quoi acheter une ville entière même plus encore une seule ville et les bled d'un côté alors allez savoir personne l'a vu ce trésor même le maître voleur dont tout le monde cause serait complètement à la ramasse les habitués de la taverne doivent raffoler de cette histoire écoutez je bosse derrière le comptoir depuis un sacré bail et j'ai l'oeil pour ce genre de truc vous avez l'air d'un gaillard fuité et habile vous avez sûrement une belle carrière devant vous alors je vous le répète ne vous approchez pas de ce manoir merci pour le conseil une fois c'est moi qui aurai une histoire à raconter apparemment le manoir des ravistes sommet de la montagne dans le quartier réservé à ceux qui roulent sur l'or ok alors avec quoi se bat cette personne des épées longues et des dagues d'accord donc par exemple lui en terme d'armes il remplace Primrose et Olberic c'est que Olberic bat la lance aussi lui il a pas de trucs spéciaux un truc spéciaux ça va être de pouvoir ouvrir les coffres il y a certaines portes une dague effilée plus d'esquive dans les violets ça risque d'être le matos c'est ça il y avait le coffre il y avait le coffre rue il y avait le coffre rue vous voulez mon coffre rue la dernière fois que j'avais autant de garde c'était de trop ouf c'est l'heure de la relève voilà oui monsieur pas de traîner les pieds marche avec détermination vos ordres monsieur on nous paie une fortune pour faire ce boulot alors marche la tête haute ils sont en formation et tout ouais on va armer mais qu'est ce que c'est que cet endroit je fais bien le chien je sais ils ont même des chiens de garde c'est le seul accès protégé par une alarme filaire c'est trop risqué d'essayer d'escalader le mur le moindre faux mouvement déclencherait l'alarme tiens qu'est ce que c'est ça gonade c'est donc qu'est ce que vous comprenez pas dans défense d'entrée grosse merde la maison ravis n'accueille aucun visiteur actuellement je ne serai pas long c'est promis je suis un simple marchand qui cherche un un marchand vous dites prouvez le vous êtes venu proposer différentes toilettes à la dame de la maison on est censé vous croire sur parole vous n'êtes pas capable de prouver qui vous êtes vous pouvez faire demi-tour non mais je j'ai vendé slip propre très bien je m'en vais voilà vous 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 qui eût cru que le plus simple serait encore de passer par la porte d'entrée Il ne m'arrive plus qu'à trouver des preuves. Qu'est-ce qu'en faire ? On va mettre des casques en fer lui. Mais oui voilà il va tout s'équiper gratuitement lui. Il est trop bien lui. J'ai vu qu'il fout dans le groupe. ... Tiens, ce n'est pas notre ami marchand ? C'est un scandale, je m'attendais à mieux de la part de la maison Ravus. On va refuser l'entrée ? Comment le savez-vous ? Chaque fois c'est la même histoire. On rencontre que le manoir abrite un trésor fabuleux. Et pour rentrer il ne faut pas leur proposer des toilettes mais des strings. Ça va. Ils peuvent bien se les garder leurs trésors ? Moi je veux juste vendre des pantalons. Moi tout ce que je voulais c'était présenter des articles à la dame. Ils m'ont demanderai que je suis bien un marchand. Oui, il vous faut une lettre de recommandation pour pouvoir rentrer. Une lettre de coup ? La maison Ravus ne traite qu'avec les marchands les plus répétés. Commence par au clarton une de ces lettres. À la poste. Logique. C'est bien plus compliqué qu'il n'est pareil. Il vous faudra tout d'abord vous faire un nom dans cette ville. Ce n'est qu'une fois que vous aurez fait des preuves en tant que partenaire commercial fiable que l'on redigera cette lettre. Et sachez que l'erreur privilégiée se compte sur les doigts d'une main. C'est une façon extrêmement compliquée. On n'a aucun moyen d'obtenir une. Avec un bon faussaire. Pour la part j'en vois un. Tout voleur, tout honneur. Mais oui. C'est des actions pour chaque... Ah donc lui il a des trucs. Ok. C'est quoi lui son action alors ? Il peut voler les gens. Oh. Ah ouais donc monsieur... Peut voler. Et en plus il récupère des trucs gratos quoi. Ah ouais je peux tout voler. D'accord. Mais donc je peux... Est-ce que je peux voler et acheter aussi avec la marchande ? Oh peut-être. Ouais. Ouais. La vue doit être très belle. Mais pourriez-vous arrêter de me coller au train ? Bande de naze. Tu nous as remarqués ? Bah oui. Vous êtes nul. Prendez des bandes de naze. Prend le temps. Disons que j'ai connu des tirelines plus discrets. Plus observateur que la moyenne mon pote. Comme nous d'ailleurs. On sait que t'es là pour la fortune des Ravus. Enjeu par la petite armée qui encercle le manoir. Ce trésor doit valoir la peine. Et vous l'avez vu ce trésor ? Pas la peine. Y'a qu'à regarder le dispositif de sécurité. Ouais. Des gardes, des chiens, des pièges, j'en passe et des meilleurs. C'est ça. Vous avez fait tout ce chemin pour vous mettre en garde comme c'est aimable à vous. Vous t'en avez une proposition à te faire. Les réponses sont non. Attends un peu de savoir ce qu'on a à dire. On peut s'entraîner. Le monde associé a déjà été à l'intérieur. Il a vu de près les pièges qui s'y sont installés. Ces gardes a même failli en déclencher. La ferme tu veux ? T'avais promis que tu n'en causeras à personne. Enfin bref. Je me suis sorti et nous voilà. Alors qu'est-ce que t'en dis ? Tu aurais du mal à transporter le magot tout seul. On veut juste te filer un coup de main. J'ai deux mains et elle me suffit amplement. Tu crois que t'es trop bien pour nous c'est ça ? J'suis un voleur pas une nounou. Y'a qu'une raclure voilà ce que t'es. Désolé mais j'ai pas de temps à perdre avec des branquignols comme vous. T'es rien du pète. Je ne vous revois plus. Eh mon pote tu m'entends ? Dis quelque chose. Mon pote. En voleur ! En voleur ! Je n'en tirerai pas comme ça. Et ça, ça, c'est ce qu'on va voir. Sérieux, c'est pas ici. Compris. C'est pas vrai, on les a perdus. Je n'ai pas pu aller bien loin, continuez à les chercher. Ils sont partis. Il n'a plus rien à craindre. C'est mieux passé que prévu. Ils ont filmé de ces têtes. Ça on apprendra à nous traiter comme des marmoussets. On est peut-être pas bien grand, mais on est plus futés qu'ils ne le seront jamais. Tu l'as dit Wuffy ? Rien ne peut arrêter deux roublards comme nous. Dis-moi Passemago. Deux pièces. Ouais, ça fait un beau butin. Tu pourrais t'épanouir. La rate un peu. Tu pourrais t'épanouir la rate un peu. C'est à nous tout ça. Ouais. Vous savez ce qu'on voulait et on s'est servi. Je préfère ça, les trésors du monde entier sont à notre merci. Tu te le dis, cher associé. Bien sûr que je le dis, on va devenir les meilleures montes en l'air du monde. Tu vas voir. C'est ça, cassez-vous ! Encore des objets à voler. Pas le moment de ressasser le passé, je dois mettre la main sur cette lettre. Ouais, on va continuer à voler les gens. Bonjour. Merci. Allez, merci. 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 On va faire des économies avec lui. Surtout que derrière, on peut les revendre ces trucs-là. On peut rendre des PE, quoi. C'est hyper fort. À mon avis, ça doit être 1, tu vois, mais... C'est déjà ça, quoi. Enfin, c'est des PE supplémentaires, quoi. Ça peut permettre de casser des gardes et des trucs comme ça. H de rebelle. Ça pourrait aider. Lance de la justice. Ça, ça doit être des quêtes secondaires, ça. Vous aurez fréquenté les milieux des affaires aussi longtemps que moi et les Ravius vous vous supplieront de passer les voir. Ça n'est qu'une question d'expérience. Ha, 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 ha. Merci. Heureusement pour moi. Vous avez encore des progrès à faire en humilitaire. Mais avant, je voulais voler ton pote. Ah, j'ai déjà volé. Toujours un plaisir de faire des affaires avec vous. Et maintenant, à moi le manuel. Donc, l'intention de m'introduire dans le manoir. Quoi ? Comment ça qu'on fasse équipe ensemble, tous les deux ? Ah, le Mago est dans la maison des Ravius. Alors, un mot. Et je veux personne dans les pattes. Heu... Il y a combien de thunes ? 10 000. Il n'y a pas beaucoup de thunes quand même. Deux gardes à l'entrée. Si j'arrive à lesberner, c'est dans la poche. Non ? Jouons les marchands. Ah, non. Excusez-moi, mes chers messieurs. Je suis venu séant voir la famille Ravius. Auriez-vous l'amabilité d'annoncer mon arrivée ? Oui. Hors des questions. Alors, ça n'a aucun visite aujourd'hui. A l'heure du balai. Quelque chose me dit qu'il aboie plus fort qu'il ne meurt. Ah, non. J'ai aidé-moi de me présenter. Je suis un humble marchand. C'est quoi un marchand ? La bonne bague ! C'est une erreur de se fier aux apparences, espèce de vieux. C'est la famille Ravius qui m'a fait mander. Et je doute que vos employeurs sollicitent un nouveau service lorsque je leur dirai que vous m'avez ainsi congédié. Quoi ? Tu m'as fait mander ? Toi ? Tu penses qu'on va croire ces sarnettes ? Tu en se mets une feuille pour chaque voleur qui nous ont sorti ce baratin, ce serait aussi riche que les Ravius. Mais comme il faut bien gagner son pain, on protège leur richesse contre les escrocs dans ton genre. Tu savais vraiment que tu allais nous abonner ? La prochaine fois qu'on te fait mander, pense à apporter ta lettre. Ah, vous voulez parler de cette lettre ? Oh ! Oh, oui ! Lui tu sors ça, je parais que c'est un faux. Non, pour le coup de grâce. Même ça ne vous convainc pas, je ne puis plus rien. C'est donc ma révérence, mais sachez que j'aurai informé les Ravius de ce fâcheur incident. J'aurai une mesure qu'ils prendront pour laver l'affront que vous m'avez fait subir. Attendez, monsieur, on ne fait que notre boulot, vous savez. Mais oui, vous savez, notre travail, quoi. Allez-y, vous pouvez entrer. Merci, chers messieurs. Bien, passons aux choses sérieuses. Il me faut filer par cette fenêtre. Alors attends, avant on va faire le tour pour voir s'il n'y a pas des trésors. Regarde, déjà là, il y a un garde et un trésor. Reste pas, donc. Déduire. 12%, allez. 100%, merci. Hop là. On ne peut pas passer là, d'accord. Euh... Mais l'espaldon, c'est mieux. Tu vas le prendre. Et lui, il va prendre l'épée de fer. Ok. Alors... Je suppose qu'il faut monter, non ? Déjà là, un coffre. Ah, des gardes. Des gardues ! Allez. Il faut pas faire... Ils sont faibles à quoi c'est con ? Aïe. Aïe. Hey, t'a pas un... Aïe, 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 aïe. Euh... Ah, la dacque, ça marche, très bien. Aïe, 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 aïe ! ça marche pas ça ça marche ok déjà le gros il va pas taper j'ai pas si mal ok allez ça dégage c'est vrai que j'ai plus de soin là donc il va falloir faire gaffe vu qu'elle est pas là je peux même pas faire les soins comme ça là il ya un coffre violet en haut il ya des chiens ah y'a une lampe aussi non c'est pas lui je vais utiliser ok ok aptitude de voleur a mais là un sort de feu d'où on l'a dit qu'il n'y a pas d'égalité ok et ça dégage le chien et ça dégage ça a été vraiment vite comme d'habitude chez les nouveaux en dessous de l'escalier oui ok il faut faire toutes les chambres à toutes les pièces ne pas louper de coffre et d'argent on sent ça être riche on nous a dit oh oh Juste fais embrasement sur le chien, ok. J'ai utilisé l'art contre eux. Vous êtes relourds ? Vous êtes relourds ? Ok, voilà, dégage moi un peu tout ça. Ok. Ils sont riches mais ils n'ont pas de richesses dans leur chambre. Ok. Ouf. Bonne chance. Ok. Ça déjà c'est fait. 50%. Je n'avais rien réussi à voler. Merde. Ok. Ok. Appel de la bête, Linde. Ok. 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 100%. Ah. Mully vital. Très bien. Allez, ça dégage. Ok. Olberic peut prendre une compétence. Ça c'est cool. Pendant trois tours, le personnage attire les ennemis. Alors, nouvelle aptitude de soutien de Olberic. Ténacité améliore les défenses physiques et élémentaires lorsque le personnage subit poison, sommeil, confusion, sésité, silence, terreur ou paralysie. Ouais. Alors, vol de PV, frapper un ennemi deux fois avec sa dague, la moitié des dégâts infligés sont convertis en soins. D'accord. Donc, hyper utile quand le mec est en faille. Traduit la puissance d'attaque et physique d'un ennemi. C'est pas mal. Traduit la défense physique d'un ennemi. Vol de P.T. Frapper un ennemi deux fois avec sa dague. 5% des dégâts infligés sont convertis en P.T. Transpère 50% de ses P.T. Un allié. Ah, ça c'est pas mal. J'ai envie de lui prendre le vol de PV quand même. Faut se soigner, ça va être très bien. 800 balles. Merci. Lorsée, c'est pas mal. Pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. On va. Ah! L'est-ce qui est loin. Euh... Ah mais la hache ça va sur les chiens, j'avais pas frappé les chiens avec la hache. On aurait eu pas mal de ralentissement sur cet épisode là, bizarre. Allez hop, ça dégage. Alors... Ok, ça a l'air d'être en haut. L'habit du vent, c'est bien. Hop, on sort. Attends, mais j'ai des vêtements noirs, c'est ça ? Euh, j'suis peur en défense P, j'ai gagné... Il n'y a pas le moment, on va garder les élus. Euh... Ça... J'ai pas le moment, c'est ça ? Ah... Y'a pas le moment. C'est parti ! Ah... Ah... C'est parti ! 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 Ok, Anit a monté de niveau. Therion peut reprendre une nouvelle capacité. Ok. Euh... Aptitude ! Therion ! J'ai envie de faire le partage de PT. Il a le droit à quoi ? Attaque fortuite, le personnage a 50% de chance d'attaquer lorsqu'il utilise... Lorsqu'il utilise sur un ennemi d'aptitude qui n'inflige pas de dégâts. Ah ouais ! Alors, il est ennemi d'apprendre. Il sceptique sur... Ah mais il peut foutre du poison lui. D'accord. Tant qu'à faire, fais dégueulasse à tout le monde. Ok. C'est tellement fort le truc de tu peux pas taper, tu peux pas faire tes exaltations. Moi je trouve ça très fort. Voilà, ça c'est fort aussi. Ça va vachement fort, tu voles un objet et tu lui mets sa prune au passage. On a une chance sur deux, mais une chance sur deux c'est beaucoup. Une chance sur deux c'est beaucoup. Il n'y a pas de coffre, il n'y a rien. Là il y a un coffre. Ok. C'est embêtant c'est qu'il a pas embrasement sur tout le monde. C'est un peu embêtant. Il est chiant. Il nous casse les pieds. Il prend les dégâts même s'il attaque pas. C'est fort. C'est fort. Je sais que tu taperas pas. Il a décidé. D'accord. Ah. Olberic. Utiliser. On monte ça. Voilà. Ok. Therion pendant ce temps là lui, il monte bien en niveau. Et ça c'est cool. Ok. Ok. Le marchand est là. Marrant ça. Il y a un truc en haut et un truc en bas. Mais on verra ça lors du prochain épisode. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez bye bye.